Vous êtes là ? Vous voulez apprendre plein de choses sur notre chaîne ? N'attendez pas ! Abonnez-vous vite ici, puis sur cette petite cloche et partagez avec vos amis. Sans plus attendre maintenant, suivez-moi dans le mode Ray TV ! Salut mes amis ! Aujourd'hui, nous allons voir les trois groupes de verbes. Avant de conjuguer un verbe, il faut absolument savoir à quel groupe qu'il appartient. Alors, comment savoir à quel groupe appartient un verbe ? Pour savoir le groupe d'un verbe, il faut connaître son infinitif. Et l'infinitif, c'est la forme brute du verbe. Ça veut dire sa forme non conjuguée. En français, il y a trois groupes de verbes. Le premier groupe a son infinitif qui se termine par ER. Par exemple, chanter, marcher, jouer, aimer, rêver. Attention ! Le verbe aller est une exception. Il ne fait pas partie du premier groupe. Le deuxième groupe a son infinitif qui se termine par IR. Par exemple, choisir, finir, maigrir, grandir, remplir. Attention ! Il y a des verbes qui se termine par IR à l'infinitif. Mais, ils ne sont pas des verbes de deuxième groupe. Comme partir, dormir, courir. Enfin, le troisième groupe sont tous les autres verbes en, dreux, voir, IR, etc. Par exemple, prendre, boire, voir, sortir. Mais comment savoir si un verbe qui se termine par IR à l'infinitif fait partie du deuxième ou troisième groupe ? Eh bien, il faut connaître sa conjugaison au pluriel. Et voilà ! C'est tout pour aujourd'hui. Avez-vous bien compris ? Nous allons voir. Trouve le groupe de chaque verbe. Dîner, ralentir, apprendre, venir, aller, sortir, réfléchir, voir, manger. Alors, quels sont les verbes du premier groupe ? Bravo ! C'est dîner et manger. Quels sont les verbes du deuxième groupe ? Bonnes réponses ! Les verbes sont ralentir, réfléchir. Et maintenant, quels sont les verbes du troisième groupe ? Bravo ! Les verbes sont apprendre, venir, car on dit nous venons et pas nous venissons. Le verbe aller, rappelez-vous, c'est une exception. C'est un verbe irrégulier. Le verbe sortir, car on dit nous sortons et pas nous sortissons au prison de l'indicatif. Enfin, le verbe voir. Au revoir et à la prochaine ! Au revoir ! ... ... Sous-titrage ST' 501